Musique Salut salut ! Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel update lecture Je sais pas pourquoi je l'ai crié, je suis désolée Bref, donc c'est exactement moitié moitié C'est à dire que c'est deux livres que j'ai pas aimé au point de les abandonner Et deux livres que j'ai adoré Et la chronologie veut que c'est d'abord les deux que j'ai abandonné Et ensuite les deux que j'ai adoré Parce que c'est dans ce temps là que je les ai lus C'est comme ça j'y veux rien On y va, c'est parti Donc le premier que j'ai lu, enfin que j'ai abandonné C'est le tome de Hannibal Lecter Donc Le silence des agneaux de Thomas Harris Je n'ai pas vu le film Et franchement je ne suis pas certaine de regarder le film Donc j'ai abandonné ce livre à la page 384 ou 385 Je ne sais même plus Donc ça peut être la moitié parce qu'il fait 376 pages Donc ça peut être la moitié Exactement la moitié mais j'ai pas fait extrait Donc en fait dans ce livre là On va suivre principalement Clarisse Qui est en... Clarence Clarence, Clarisse bref Qui est en école de... En fait elle a déjà un diplôme de psychologie je crois Et elle est en train de faire un école pour devenir profiler Je crois que c'est ça Et du coup on va suivre elle en fait au tout début Graham Donc c'est un des étudiants scripteurs qu'on a rencontré dans le tome 1 Qui est Draco Rouge pour ceux qui ne se situeraient pas Et je vous mets le lien en barre d'information vers l'updériture Dans lequel je parle de Draco Rouge Que j'ai terminé Et plutôt bien aimé d'ailleurs Bref Donc Graham l'envoie... Envoie Clarence Ou Clarence je ne sais plus Mais c'est belle bref Euh... Voir Hannibal Lecter en fait Qui est enfermé dans son... Qui est enfermé dans son hôpital psychiatrique Et donc il lui demande de discuter avec lui On sait pas trop pourquoi il l'envoie On sait pas trop ce qu'elle a à faire Et en parallèle on va enquêter sur... Donc c'est le son nom qui est donné A un serial killer Donc en fait c'est un homme qui enlève des femmes Qui fait on ne sait pas trop quoi avec Pendant plusieurs jours On ne sait pas combien de jours exactement Et puis ensuite on retrouve les corps nus Je crois De ces charmantes jeunes dames Et donc voilà on va suivre ça Le problème que j'ai eu C'est que l'enquête n'avance pas Tout simplement parce que c'est pas le sujet principal de l'histoire Le sujet principal de l'histoire C'est les visites de Clarisse Clarence Je ne sais plus Euh... A Hannibal Lecter Dans son piste psychiatrique Le problème c'est qu'Hannibal Lecter Il est censé les aider Il a les connaissances pour les aider Mais évidemment il ne veut pas les aider Et comme ils ne peuvent rien lui offrir En échange Il est enfermé dans son hospital psychiatrique Il n'a aucun droit Aucun droit Aucun moyen de sortir Il n'a aucune activité Aucun truc bien qui lui arrive en gros Et dès qu'on va lui accorder Un tout petit truc bien Il va s'en servir contre les gens Il va trouver le moyen de bouffer des gens Et du coup Ils ne peuvent rien lui offrir Donc Hannibal Lecter ne les aide pas Et ne les aidera pas Et du coup on se retrouve face à des conversations Absolument inutiles Entre une jeune Clarisse Qui essaye de donner un minimum d'informations A Hannibal Lecter En fonction de son client un maximum Et Hannibal Lecter qui fait exactement pareil Donc c'est des discussions stériles En parallèle l'enquête n'avance pas Et au bout d'un moment je me suis dit Mais pourquoi je lis ça en fait ? Ça n'a pas d'intérêt Je m'ennuie Je me fais chier Et l'histoire qu'on est en train de me raconter Ne m'intéresse pas En fait le principal problème que j'ai avec C'est que moi J'aurais aimé que l'auteur commence Par nous raconter Les meurtres qu'a commis Hannibal Lecter Ce qu'il a fait Et son arrestation Et ensuite J'aurais pu me concentrer sur autre chose Mais là le problème C'est que je n'y arrive pas On a quelques petits éléments Sur ce qu'il a fait Et sur comment il a été enfermé Et sur ce qu'il a fait Une fois qu'il est enfermé Parce qu'il ne s'est pas arrêté d'exprimer Une fois qu'il était enfermé Non 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 Mais bon là c'est pas suffisant Je trouve ça très brouillon J'ai un peu l'impression que l'auteur A voulu tout nous raconter en même temps Et moi j'aime pas Moi j'aime dire que c'était risque Une enquête par livre Et puis c'est tout Et tu me fais pas chier avec le reste Ça me fatigue Donc j'ai arrêté Ceci dit Peut-être que je regardais le film Je ne sais pas Peut-être que le film Me donnait envie de lire La fin du livre Je ne sais pas Peut-être que je finirais par lire L'histoire d'Hannibal Lecter Dans un foutu livre Écrit par Thomas Harris Je ne sais même pas S'il l'a écrit D'ailleurs il faut que je me renseigne Et qu'ensuite je reprendrais ce livre En gros j'en sais rien Il existe une chance Et une probabilité non nulle Pour que je finisse ce livre Voilà Après je pense que Pour tous les fans du film Et pour tous ceux qui aiment Ce genre d'histoire Ça peut le faire C'est juste que moi Je n'aime pas la manière Dont c'est raconté Et que c'est beaucoup trop lent Et beaucoup trop pesant Pour moi Sinon j'écoutais The Middle De Z comme musique Qui est d'ailleurs une musique Qui passe en ce moment à la radio Il y a quelques semaines Elle passe à la radio Et ça me fait un peu plipper Quand je me suis dans ma voiture Et que j'entends cette musique Le deuxième but de cette vidéo Et que donc j'ai abandonné Et je m'excuse auprès de tous les fans Je suis désolée Non ça ne l'a pas fait avec moi Non je ne relirai pas ce livre Mais oui Je lirai un autre livre De cet auteur Je fais toutes ces précisions Avant de vous montrer vite Parce que c'est un auteur Que beaucoup de monde aime Et à chaque fois qu'on a une sortie De lui C'est une ferme essence Tout le monde adore Tout le monde est trop génial Tout le monde a hâte de le lire Et tout et tout Donc je ne prête Donc j'ai abandonné Ma mot à tort De monsieur Michel Bussi Oui 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 Parce que tout simplement Encore une fois L'auteur se perd On le laisse de tout un tas de trucs Qui ne m'intéressent pas Et en fait J'ai Avant de Je me fais ça Avant de De l'histoire On s'en fout de l'ordre En fait J'ai ressenti l'envie De sauter des pages Pour lire ce qui m'intéressait Dans ce livre Et je préfère abandonner Ce livre Abandonner un livre Que faire ça En fait Je sais qu'il y a des personnes Qui lisent en diagonale Sauter des pages Et disent Du coup je termine le livre C'est sympa C'est pas top Moi j'aime pas Franchement Soit tu lis le livre entièrement Toutes les pages Soit tu abandonnes le livre Mais lire à moitié Sauter des pages Et lire en diagonale Franchement c'est un concept Que je comprends pas Et donc je ne fais pas Donc à partir du moment Où j'ai ressenti L'envie de sauter des pages Même si j'avais envie De connaître l'histoire Et que l'histoire avait l'air intéressante J'ai préféré l'abandonner Parce que j'aime pas J'aime pas sauter des pages Dans le livre Je préfère soit le lire Soit pas le lire Mais le lire à moitié L'empathie Donc je voulais abandonner Pour coller A ma propre définition De lire un livre Donc dans ce livre D'après le résumé C'est censé être l'histoire De Malone Trois ans Trois ans et demi Je crois Qui dit que sa mère N'est pas sa mère Que son père N'est pas son père Qu'il avait une autre maman Avant Et donc on va Le psychologue De l'école dans laquelle va Malone Essaye de comprendre Si ce qu'il dit est vrai Ou si c'est une dévagation D'un enfant de trois ans Et en même temps Ça va être un peu Une espèce de courte contre la montre Parce qu'il a trois ans Trois ans et demi Et qu'à partir de ce moment là Il va commencer à perdre L'exprimer de sa vie De ses trois premières années de vie En fait Pour les remplacer Par l'apprentissage De parler de tous les maux De toutes les personnes Qui l'entourent Des animaux Et de toutes les connaissances Que tu dois apprendre à cet âge là Du coup il va oublier Les souvenirs qu'il avait avant Sauf que si sa mère N'est effectivement pas sa mère Il faut tout appuyer Sur les souvenirs Qu'il a maintenant Là tout de suite Pour essayer de comprendre Qui est sa mère Et qu'est-ce que c'est des liens Et qu'est-ce qui lui est arrivé Et qu'est-ce qui t'est passé Est-ce qu'il y a de la vérité Enfin bref voilà Le psychologue va faire appel A Marianne Qui est Une inspecteur Une inspectrice Enfin non Elle est commandante C'est ça Du coup il va lui demander De l'aide pour essayer d'enquêter Et voilà Donc ça c'est sans fait L'histoire du livre Sauf que le problème C'est que Enfin moi j'ai eu deux problèmes Avec cette histoire La première c'est que Cette histoire m'intéresse Mais deux problèmes C'est que De un on a des divagations D'un enfant de 3 ans Qui est totalement imaginaire On en parle d'écureuils De noisettes D'arbres De forêt C'est quoi ce délire C'est ce genre de lire Enfin bref On a plusieurs pages Comme ça j'avais Qu'est-ce que c'est que ça mordait Qu'est-ce que je lis Qu'est-ce que c'est que ce truc Et en parallèle On a l'enquête De la foutue commandante On a l'enquête Qu'elle mène Cette commandante Qui n'a absolument Rien à voir Avec Malone Donc on nous parle D'un gars qui est en cavale Apparemment il a bouillé des vols Et tout et tout Et donc elle le recherche Et blablabla Et en fait dans son fou Enfin je veux dire C'est quoi ce délire Moi si tu m'as promis Une histoire sur Après Donc j'ai fait un truc Que je fais rarement J'ai lu le foutu résumé Et dans le résumé Il est absolument pas fait Mention De l'enquête De la commandante Et on parle que de Malone Et de sa mère Ou pas sa mère Et tout Donc j'étais là Mais qu'est-ce que c'est Que toutes ces pages Qui m'intéressent pas En fait je m'en fous Donc j'ai voulu sauter Ces pages là Et comme je l'ai dit Comme j'aime pas sauter Les pages dans les livres J'ai préféré L'abandonner L'histoire avait l'air Vraiment intéressante Mais moi je me suis perdue Avec tous ces trucs Qui m'intéressent pas En fait Et il y a aussi un truc Qui m'a complètement Des gens Alors ça peut paraître débile Mais par exemple La commandante C'est Marianne Eugresse Alors pas écrit comme un ogre C'est écrit A-U-G-R-E-S-E Mais Tous les noms comme ça Sont extrêmement bizarres Et moi ça m'a perturbée Et je me énerve pas Je me énerve pas Donc je me suis arrêtée La page 92 Parce que clairement En fait Ce qui me dérange C'est que comme le livre Fait presque 500 pages Je me dis qu'il y a Pas loin de la moitié du livre Qui va pas m'intéresser en fait Et je trouve ça dommage Que l'histoire qui m'intéresse Soit moillée Au lieu des pages qui m'ennuient Et qui ne m'intéressent pas Donc j'ai préféré L'abandonner Clairement suffit Je le reprendrai jamais J'ai un autre Michel Lucie Dans la palle Je ne sais pas quand Il sortira de la palle Mais un jour Il sortira de la palle Et un jour Je le lirai C'est juste que Ce premier Michel Lucie De l'auteur Ne m'a pas convaincu De lire Toutes les pages de son livre Donc Je ne l'ai pas lu Bon on va passer A la partie intéressante Et joyeuse de la vidéo C'est de dire Des livres que j'ai aimé Fin avril Oui c'est ça Fin avril J'ai eu une soudaine Envie de romans Du coup j'ai lâché Après le monde J'ai tout lâché Et je me suis lancé Un grand de la romance Sauf que je n'ai pas eu Je n'ai pas beaucoup de romance Dans ma palle à ce moment là Donc j'ai acheté des livres Ouais je sais Pas grave Et puis je me suis aussi rendu compte Que même si j'avais pas loin D'une vingtaine de sagas en cours C'est à dire de sagas Dont j'ai mis plusieurs tomes Mais que je n'ai pas terminé Je n'avais pas beaucoup De sagas de romance en cours Du coup J'en suis dit Que j'avais le droit De commencer Base de Jack Onover Et donc j'ai lu le tome 1 Amour interdit Donc Jack Onover C'est celle qui a écrit Les Mark and Men Que j'ai été extrêmement triste De quitter Mais vraiment vraiment Très triste de quitter Et au bout de Ouais je dirais 70-80 pages De ce livre Je me suis dit Mouais c'est bien Mais c'est pas aussi bien Les Mark and Men Après je me suis dit A moi-même Je me suis auto-engueulée En mode modérée C'est sérieuse C'est en train de comparer 80 pages d'un seul livre A 6 tomes entiers C'est pas comparable Enfin comparer C'est comparable Puis au moins le premier temps Mais tu verras Mais en fait j'ai A2 C'est l'histoire Je l'aime Enfin j'ai aimé ce tome là Différemment de la manière Dont j'aime Les Mark and Men Du coup j'arrive pas A situer si je les aime Plus ou pas plus Mais encore ça C'est très important Donc c'est l'histoire De Bax Qui est un vrai bad boy Parce que dans l'introduction Vous avez déjà connu Parce que souvent On fait l'introduction A ces livres Et dans Spence Face Elle appelle ça Un peu de vue Et dans cette introduction Elle dit On nous a souvent Dit qu'elle créait Des bad boys Parce que pour elle Des personnages Avec des tatouages Et des persignes Ca ne suffit pas Pour faire un bad boy Donc là elle a créé Un vrai bad boy Bax Qui sort de prison Il vient faire 5 ans De prison pour vol Clairement Si je trouve toute seule Avec lui Il fait plus de paix Il fait vraiment peur C'est vraiment peur de lui Tout le quartier a peur de lui Tout le monde a peur de lui C'est pas le genre De personne très sympathique Avec qui t'es T'as envie d'aller boire un verre Tu vois Non C'est pas du tout C'est pas du tout C'est pas du tout Et donc il sort de prison Et il cherche son meilleur ami Parce qu'il y a une espèce D'embrouille d'histoire Avec son meilleur ami Qu'on va découvrir Au cours du tome Mais qu'au début On sait pas Donc je vais pas tout vous dévoiler Et donc voilà Il cherche son meilleur ami Son meilleur ami Il est aussi cherché Par les gens Pas très cool du quartier Et de la ville Et du coup Il faut le trouver avant Mais on sait pas trop Pourquoi il veut le chercher Enfin bref C'est une catastrophe Au milieu de cette recherche Il va rencontrer Doxy Et ce que j'ai adoré Et c'est ce que Jack Andover Sait faire dans les marques à l'humain Et qu'on retrouve ici aussi C'est que Face à un bad boy Comme Bax Un mec qui sort de prison Un mec flippant Un mec qui fait peur Elle aurait pu créer Une fille un peu Un peu soumise Un peu craintive Et qui se laisse faire Et pas du tout Doxy a peur de lui Elle le dit clairement Elle a peur de Bax Mais elle refuse De le laisser gérer Elle lui dit Qu'elle va chercher Ton meilleur ami Avec lui Qu'elle veut être avec lui Qu'elle veut aller Où il va Et savoir ce qu'il sait Et ce qu'il découvre Et qu'elle le laissera pas faire Tout seul Même si elle a peur de lui Et vous voyez Ça que j'ai adoré C'est qu'elle a peur de lui Mais elle refuse Qu'il décide tout Et qu'il fasse tout tout seul Elle a décidé Qu'elle l'aiderait Et elle va l'aider Putain qu'ils le veuillent ou non Et c'est ça que j'aime Avec lui C'est qu'on a des personnages Vraiment forts Et vraiment génial Et du coup Ça fait vraiment réaliste Ils sont pas du tout clichés Même si là On est un rabat boy C'est pas du tout cliché Et donc voilà Ils vont chercher ensemble Le meilleur ami de Bax Qui s'appelle Je ne sais plus comment Reiss Je crois C'est ça Et du coup Évidemment Il va y avoir Une romance entre eux J'ai vraiment vraiment Adoré ce livre J'ai qu'une hâte C'est bien le tome 2 Que j'ai déjà acheté Oui 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 C'est pas grave Voilà D'ailleurs il y a 4 tomes En tout pour l'instant J'espère qu'il y aura d'autres Je ne sais pas si c'est terminé En 4 tomes On verra bien Mais voilà J'ai adoré cette saga Du coup Que vous ayez aimé ou pas Les marquées de mènes Que vous ayez lu Ou pas les marquées de mènes Et bah moi je vous commente Je suis là Parce que c'est vraiment génial Si vous aimez la romance Un minimum érotique Évidemment Encore que là On n'a pas Comment dire On n'a pas direct Une scène de sexe Ça va progressivement Pour des trucs Qui sont arrivés à base Enfin bref Vous passez des détails Mais du coup Ce qui fait que Si on n'est pas sûr D'aimer les romances érotiques Ça peut être bien Parce qu'avant même D'avoir une scène Vraiment vraiment érotique Vous saurez si ça vous gêne ou pas Et j'écoutais Take You Home De Casada Casadi Casadipo En une mise en somme 1 Et donc la saga Changement probablement De cadrage De vêtements De coiffure D'à peu près De ce que vous voulez Je suis désolée Mais au montage Je me suis rendu compte Qu'il y a bien Un bruit de fond Insupportable Sur la fin de la vidéo La pleasure Que je suis à la flemme De retourner la vidéo Depuis le début Donc je ne tourne Que la dernière partie C'est à dire Sur le dernier livre Que j'ai lu C'est quoi ça ? Donc après Bad De Jack Rondover Je n'avais pas eu Ma dose de romance Et j'avais encore envie D'une autre romance Je me suis dit Que c'était peut-être Pas le cool de lire Une autre romance Après Bad Que j'avais adorée Et puis je me suis dit J'ai envie de romance Là maintenant tout de suite Je sais dans un point de ma tête Que je ne pourrais pas aimer La romance que je vais lire maintenant Autant que j'ai aimé Bad Mais c'est pas grave Autant me lancer Et donc j'ai lu Hot in Chicago Le tome 1 Jouer avec le feu De Kate Miller Que j'ai acheté Au mois d'abri Ça doit être ça ? Oui Au mois d'abri De Jack Rondover Je l'ai acheté Mais je l'ai acheté Et je l'ai lu Juste après Je vais dire la musique maintenant J'ai écouté Fair Play De Keanu Aladé Et finalement J'ai adoré Ce livre Presque autant que Bad On y rencontre Un pompier Qui s'appelle Luke Voilà C'est un petit peu Le chef de famille C'est lui Qui protège sa famille Ses frères et sœurs Qui décide Qui est là pour eux C'est un peu Comme le père Parce que c'est leur frère En fait Enfin c'est pas leur vrai frère Parce qu'ils sont tous adoptés Mais bref C'est une fratrie comme ça Et donc il est un peu Il est habitué à décider Habitué à prendre des décisions Et habitué à ce qu'on se tourne vers lui Quand on a un problème Du coup Face à ce genre de personnage Principal masculin Encore une fois On pourrait se dire Qu'on va avoir Une héroïne un peu Un peu soumise Un peu triste Un peu qui se laisse faire Et pas du tout Dès la première En fait j'ai même pas eu le temps De me demander Si face à lui On allait avoir une héroïne Un peu soumise Et que ça allait me déranger Parce que dès la fin de la scène On comprend que c'est pas le cas Dès la fin de la scène Comment elle s'appelle déjà Kinsley Débarque à la caserne de pompiers Là où il travaille Et lui dit que En gros Il va devoir écouter Ce qu'elle lui dit Et faire ce qu'elle lui dit Pour résoudre l'affaire Parce qu'en fait Le truc c'est que Luc s'est battu dans un bar Il y a quelques jours En fait Quand le livre démarre Avec un policier Et du coup ça fait un peu le bordel Que les policiers et les pompiers Se battent entre eux Le maire il est pas content Ça fait un scandale pas possible Donc on lui envoie A Luc Kinsley Pour gérer son image Et gérer cette histoire là Et donc il va devoir faire Ce qu'elle lui dit Pour gérer cette histoire là Et il a pas le choix Et inévitablement Il y a une romance Qui se tisse entre eux Non c'est pas drôle Et j'ai vraiment vraiment adoré Ce livre là Ils ont chacun un passif Ils ont chacun un ex Qui les a marqués Et une histoire Qui a été pas facile à gérer Pour l'un comme pour l'autre Et du coup ils vont essayer De s'adapter A la nouvelle situation Qu'ils ont Et j'ai vraiment vraiment adoré Et on a aussi plein de questions Et il y a une question principale Qui m'a interpellée Et que je me pose Bah maintenant du coup En fait c'est que Kinsley se considère Comme une femme porte Indépendante Et le truc c'est que A partir du moment Où elle tombe amoureuse de Luc Ou d'un autre homme D'ailleurs Enfin peu importe C'est pas parce que c'est Luc en particulier Mais c'est en ce moment Où elle tombe amoureuse quoi Elle a envie de faire des choses Par amour pour lui Mais elle se demande Si le fait de faire ça Et d'avoir envie de faire ça Ça fait pas d'elle Une femme moins forte Et du coup ça la perturbe un peu Parce que Bah c'est un petit peu compliqué Mais j'ai vraiment vraiment adoré Toutes les questions Qui sont abordées La manière dont les personnages Sont traités C'était très cool Et Donc c'est le tome 1 d'une saga En VO Il y a 3 tomes Plus un 05 Plus un 1,5 Mais en VF On a apparemment eu que le 1 1,5 et 2 Mais moi ça me suffit Oh je vous explique Donc dans ce tome 1 On suit Kinsley et Luke Mais on a aussi Deux autres couples Qui sont en parallèle En train de se former On a donc le frère Dans la soeur De Luke Qui va avoir une romance Dans le tome 2 je pense Et on a aussi L'un de ses frères Qui est homosexuel Qui s'appelle Gage Et on voit le couple De Gage Avec un autre mec Du coup se former Au cours du tome Et ça c'est l'histoire Qui est racontée Dans le tome 1 et demi Donc je vais activement Chercher le tome 1 et demi Pour le lire Parce que je veux vraiment Lire de l'homoromance Et que je me dis Que comme c'est un tome D'une saga que j'ai déjà commencé Ca sera plus facile pour moi De le lire Parce que ça appartient A une autre saga Enfin une saga complète Vous voyez ce que je veux dire Et du coup dans ce tome là On a quelques petites scènes D'homoromance Comme je ne vais pas se le cacher Qui m'ont pas Qui m'ont pas dérangée En fait que j'ai lu Et que j'ai trouvé ça bien Et sympa Donc je vais lire le tome 1 et demi Si jamais je le trouve Mais du coup je trouve ça Vraiment cool C'est cool pour moi Du coup ça va me permettre Plus facilement peut-être De lire enfin Un livre de homoromance Donc c'est très très cool Et j'ai vraiment vraiment Adoré ce livre Voilà Je l'ai bouffé encore une fois De manière extrêmement rapide Et il faudrait que je lise la suite Vraiment 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 Bref Mon nouvelle lecture est donc terminée J'espère que c'est pas trop long Parce que du coup Vu que c'est en deux morceaux Mon ami ça va être un peu long Je suis désolée Si vous avez trouvé ça trop long Je m'arrête là Comme d'habitude Soyez une bonne journée Un bon après-midi Un bon appétit Ou une bonne nuit Et je vous dis A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz